GUT MORGEN ALÉ HIDEN L'étude sera aujourd'hui l'ISRUT et pour la protection de tous nos frères captifs et nos frères au front qu'Hachem les ramène tous très prochainement sains et saufs chez eux Bézant Hachem et l'éloïne Hishmat et David et Lucien Baterina si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude nous étudions et l'éloïne Hishmat et David vous avez remarqué sûrement la redondance on a les 3 cas de figure les 3 interdits du Nazir soit le Nazir n'a pas le droit de boire du vin le Nazar n'a pas le droit de se couper les cheveux et il n'a pas le droit de s'impurifier pour les morts la Torah pour chacun elle a précisé un interdit explicite il y a une végère al-teste et pour l'atigue l'achat aussi c'est plus grand Zédi et aussi pour ne pas s'impurifier ça c'est de manière générale il faut savoir à partir de quand on transgresse quand on transgresse un interdit de la Torah on est frappé au bête digne vous savez que chaque interdit de la Torah qui écrit l'autre a assez ou l'autre a râle chaque fois qu'il y a un lave ce qu'on appelle un lave un interdit négatif et bien quand on transgresse on est frappé pour être frappé il y a une condition il faut avoir été prévenu auparavant d'accord averti plutôt enfin avoir été averti impérativement même si c'est un thème de la Torah qui transgresse un interdit il faut l'avertir et qu'il malgré qu'il sait que c'est un interdit et qu'on lui rappelle que c'est un interdit il transgresse alors il est frappé maintenant s'il va même manger de la viande pas cachère du cochon il va en manger il va manger un énorme halouf entièrement et qu'on lui a dit hé à sorte de manger du halouf et il mange alors s'il ne mangeait qu'un khazaït il serait frappé une seule fois mais s'il va manger maintenant 20 khazaït il serait frappé combien et bien figurez-vous qu'il serait frappé qu'une seule fois parce qu'on l'a aperverti qu'une seule fois mais si pendant qu'il mange chacun a dit t'as pas le droit de manger du halouf t'as pas le droit de manger du halouf t'as pas le droit et qu'à chaque fois qu'on le prévient il remange encore un khazaït il serait frappé sur chaque unité d'interdit c'est ce qui se passe avec le nazir avec l'interdit de ne pas boire du vin il boit il boit il boit on l'averti une fois il a beau boire 50 bouteilles et bien il sera riaït qu'une seule fois mais si à chaque révit on lui dit t'as pas le droit de boire tu es nazir t'as pas le droit de boire tu es nazir chaque fois qu'on va lui prévenir qu'il va boire encore un peu vite il sera frappé de nouveau idem pour les cheveux chaque cheveux qu'il arrache c'est un potentiel d'interdit et si on le prévient il transgresse il est frappé mais si on le prévient une fois ils se rassent tous toute la tête il sera frappé comme ça c'est à chaque fois qu'il se rassent de nouveau qu'il passe un nouveau compte tondeuse on le reprévient on le reprévient à chaque compte tondeuse qu'on aura prévenu il transgressera l'interdit la même chose si avec l'impureté pour les morts on apprendra une précision importante à la fin de la mishnah d'abord je traduis maintenant toute la mishnah vous avez compris toute la mishnah ça va aller très vite et après j'apporterai une précision très importante pour l'impureté pour le nazir nazir il y avait un nazir qui buvait du vin toute la journée et bien il ne sera condamnable qu'une seule fois par contre s'ils ont prévenu ils ont dit ne bois pas et encore il a rebut et ne rebois pas il reboit de nouveau et ainsi de suite à chaque fois il reboit de nouveau à chaque unité d'interdit qu'il aura fait à chaque fois d'accord maintenant même principe avec le se raser la tête il se raser la tête toute la journée et nous réveillons à la fin il sera condamnable qu'une seule fois par contre amroulot altégalach altégalach on a dit ne te rase pas et ne te rase pas et à chaque fois vu ou mais galer je vais se raser encore un petit peu encore un petit peu chayav alcool achat achat chayav à chacun d'entre eux même principe avec hayar mit tamé l'amitim il s'impurifia pour le mort toute la journée il était espagné avec un mort sur l'épaule et il marchait de partout toute la journée on lui disait il est rentré à la morgue ou je ne sais pas au cimetière et il s'impurifie et il passe dans l'autre et il passe dans l'autre on l'a prévenu une seule fois par contre amroulot altitame altitame on leur a dit mais tu n'as pas le droit t'impurifier ne t'impurifie ne t'impurifie pas et vehu mitame et à chaque fois il sera impurifié de nouveau chayav alcool achat achat et ça qu'on en a à chacun d'entre eux pour l'impurité pour le mort il y a une précision super importante très très importante à faire et là c'est un monde entier on va le faire de manière très simple mais sachez qu'il y a une masse entière dans le cédère de Taharoth où on parle longuement de toute l'impureté des morts mais je vous donne l'instruction le nazir s'il reste avec le même mort sur l'épaule et qu'on lui dit et qu'on lui dit ne t'impurifie pas ne t'impurifie pas ne t'impurifie pas il sera khayav une chaque fois s'il a posé le mort il le touche une fois il le retouche et il le retouche et on le prévient à chaque fois alors là il sera khayav à chacune d'entre eux en un terme en un mot il faut que le nazir pour qu'il soit khayav sur une nouvelle fois qu'il s'impurifie il faut qu'il passe une phase où il est en impureté forte que son impurité elle commence à diminuer et qu'il remonte de nouveau mais s'il reste au top de l'impureté constamment alors il ne sera pas frappé de nouveau parce que c'est la même impureté il ne s'est pas impurifié de nouveau il est dans le même niveau d'impureté vous ne devez pas forcément comprendre ce que je vais vous dire mais je vais vous l'expliquer maintenant très rapidement il y a un à partir du moment que j'ai touché à mort je deviens le mort on va le convoi on va l'appeler qu'il est à vie avatatuma c'est le top de l'impureté c'est le grand-père de l'atuma celui qui le touche il devient avatuma il y a un niveau père de l'atuma et si je touche un autre juif il va devenir lui-même et richonne l'atuma le fils premier de l'atuma on les appelle comme si qu'on le fait avec le grand-père le père et les trois enfants on aura l'occasion un jour d'étudier ça mais pour le moment donc la pureté diminue d'un à l'autre mais il faut savoir que si je suis en contact avec le mort et que je touche un autre une autre personne l'autre personne par moi il est considéré comme si je suis conducteur d'impureté il devient lui-même avatuma comme si il touchait le mort directement parce qu'on est en thuma des ribourines ça s'appelle nous en ce moment on est reliés ensemble ok vous avez compris l'idée c'est signé en fait le nazir pour qu'il se transgresse une nouvelle fois qu'il s'impurifie de nouveau d'abord la première on va expliquer la tournure nous a dit ne t'impurifie pas selon ce principe ne t'impurifie pas dès que je suis impur je suis déjà impur alors tu me dis ne pas m'impurifier si je dis impur je ne m'impurifie pas plus comme disait l'ami on ne peut pas être plus blanc que blanc on ne peut pas être plus noir que noir on ne peut pas être plus tamé que tamé donc la tournure nous dit ne t'impurifie pas d'accord maintenant je me suis impurifié je suis devenu impur alors que ça veut dire ne t'impurifie pas en quoi je rajoute une tournure supplémentaire c'est là justement la tournure elle me dit comme ça alors suite à ça elle m'a expliqué si je porte un mort sur l'épaule je suis constamment au niveau d'impureté tu me dis ne t'impurifie pas ne t'impurifie pas qu'est-ce que tu veux tu m'as dit une fois ça y est je suis impur je reste maintenant impur mon impureté ne grandit pas plus je reste au même niveau mais si je pose le mort à ce moment là je ne suis pas encore je ne vais pas encore passer un processus de purification du tout mais à ce moment là si je touche une tierce personne je vais la rendre riche en la touma et si je reprends le mort sur l'épaule et que je le retouche je vais le rendre ava touma on considère ce supplément d'impureté qui fait que je pose le mort et que je le reventre en contact avec lui que je redouche il devient de nouveau impur vous avez compris le principe c'est rapporté très brièvement dans le barthé noah il explique qu'en fait que non il ne le précise même pas celui qui le dit c'est plutôt c'est le titre de l'israël ou je ne sais plus ouais c'était non c'est dans le methe tchoumon ils ne sont pas rentrés dans le methe tchoumon ils ne sont pas rentrés dans la problématique là-bas il explique longuement le methe tchoumon il explique le principe pour tout cas c'est comme ça que ça se passe que pour s'impurifier le nouvel interdit il faut augmenter l'impureté pour augmenter l'impureté une fois que tu es en contact avec le mort tu as constamment que tu n'augmentes pas ton impureté pour l'augmenter il faut que tu le poses et que tu le reprennes sur toi d'accord et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Asla HaKol Tov V'sela